– C'est un truc de Dutron, non ? – En fait, quand je vous dis en philo le Japon, c'est une blague, parce qu'en fait c'est le Japon qui vient à nous à l'occasion de la saison japonisme 2018. Bonjour Anna. – Bonjour. – Merci d'être là, parce que vous avez suivi dans les coulisses justement l'installation d'une exposition qui dévoile pour la première fois hors du pays, hors du Japon, des chez-l'oeuvre inestimables, dont un trésor national. – Oui, oui, c'est vraiment une exposition très importante en effet. Alors elle réunit trois siècles d'une tradition japonaise qui s'appelle Rinpa, c'est un courant dont vous voyez un exemple derrière moi. Vous savez, ces lignes très très pures, ces couleurs qui semblent en vie et qui sont la quintessence du raffinement nippon, ça nous vient de Kyoto, trois siècles d'existence donc, ça va jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est fabuleux dans cette exposition. – C'est à Paris. – C'est à Paris, au musée Sernushi, dans le 8ème, c'est le musée des arts de l'Asie, de la ville de Paris et on célèbre en effet 160 ans de très très bonnes relations diplomatiques avec le Japon. C'est pour ça que les autorités ont autorisé, en effet, vous le disiez, la sortie d'oeuvres qui, vraiment, j'en ai des questions… – C'est très japonais ça, les autorités ont autorisé. – Je suis très mauvais en accent et puis ce serait très malvenu. Donc voilà, des oeuvres, vraiment, vraiment, d'une rareté exemplaire, dont un paravent, trésor national, vous le disiez, qui est d'habitude conservé en un temple, même au Japon, il sort à de très très rares occasions, il faut dire qu'il est extrêmement précieux, feuilles d'or, feuilles d'argent, c'est un magnifique cadeau. Nous, on assistait à son installation. Et quand on voit, c'est les experts, ça ne rigole pas du tout, quand on voit les montagnes de délicatesse qu'on prend pour le manipuler, on comprend sa arté, son caractère précieux. Je vous y emmène, c'est assez magnifique, vous allez voir. – Nous avons amené pour cette exposition des oeuvres du Musée national d'art moderne de Kyoto et également des oeuvres que possédait ma famille. – C'était congreté, j'étais aussi. – Pour ce prêt exceptionnel, nous vérifions toute l'installation des oeuvres et bien sûr comment elles sont exposées. – Ce paravent, intitulé « Dieu du vent et du tonnerre » est un trésor national. Il est connu par tous les Japonais parce qu'on le retrouve dans les manuels scolaires. Il est très fragile car la technique utilisée ici est celle de la peinture à l'encre sur un fond de feuilles d'or sur papier. Contrairement à la peinture à l'huile, qui est très résistante, l'encre a la particularité d'être sensible aux variations de température et surtout à l'humidité. – On est en train de faire les constats d'État. En fait, on a sorti d'abord la paravent de gauche. Mes collègues avec la restauratrice, ils sont en train de regarder tous les petits détails parce qu'après, il faudra tout noter, les petites greffures, les chutes de couleur, etc. Je ne suis pas trop inquiète après. J'espère que tout se passera bien. – Ça, c'est un peu inquiétant par contre. Je vérifie toujours. Et après, parce qu'il faut profiter, vous voyez, c'est un vrai privilège de faire ça, de regarder les œuvres de tout près. On découvre plein de détails. Normalement, on ne découvre pas ça vraiment derrière une vitrine. – Ce paravent sort du Japon pour la première fois depuis 50 ans. Alors j'espère que les Français vont venir en profiter. – On a la chance d'exposer pour la première fois en Europe des œuvres du courant décoratif RIPA, c'est-à-dire un des courants majeurs de l'art du Japon. On part en fait du 17ème siècle et on arrive jusqu'au début du 20ème siècle. Et on va voir surtout comment des artistes se sont inspirés de leurs prédécesseurs. C'est ça la particularité de RIPA. Il n'y a pas de lien maître-élève entre un artiste et l'autre, mais il y a plutôt quelque chose de spirituel, on va dire. Les artistes des générations suivantes se sont inspirés des œuvres des premières artistes RIPA. – Ce sont des trésors si rares qu'on ne peut les exposer que quelques semaines. Donc si l'exposition dure jusqu'au 27 janvier, les trois merveilles rarissimes seront exposées les unes après les autres. Donc foncez voir le paravent, puis retournez-y voir les autres. C'est magnifique, c'est au musée Sernouchi à Paris dans le 8ème jusqu'au 27 janvier. – Merci beaucoup Anna, merci encore. – Sous-titrage ST' 501